Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série, certainement qui sera publiée en quotidienne sur ma chaîne, je ne sais pas quand, je ne sais absolument pas quand, vu que l'année 2021 s'annonce déjà chargée au niveau vidéo, j'ai quasiment toutes les vidéos qu'il me faut pour couvrir 2021, et je sais du moins qu'il y aura suffisamment de contenu pour 2021 vis-à-vis de Bich Vrasouls, qui au moment où je tourne, va arriver, et que je sais que j'ai pas mal de stock pour World of Warcraft, donc je ne sais pas quand est-ce que cette série sera publiée, je vous parle du passé. Et donc je vous présente Chappes.io, la version 1.2.2, peut-être qu'une nouvelle version est sortie entre temps, depuis le temps que je tourne cette série, Et puis, voilà, alors qu'est-ce que c'est Chappes.io ? C'est un petit peu comme Factor.io, pour ceux qui connaissent, j'ai jamais fait de vidéo de Factor.io sur ma chaîne, mais ça pourrait être sympa. Et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup beaucoup plus simple et très auditif, et je vous propose tout de suite de découvrir avec vous, même si moi je connais déjà le jeu, et j'annonce tout de suite la dernière forme du jeu, je ne sais pas la créer. Malheureusement. Donc voilà, en fait on a le centre ici, et on doit en fait récupérer les pièces qu'il demande. Donc simplement, pour le moment on a juste des extracteurs. Donc on a des extracteurs simples, et bien on va, hop, on va fournir au centre ce qu'il nous demande. Donc voilà, on crée des petits convoyeurs, on crée des pièces et tout. Voilà. Alors, là ça va être très rapide, les premiers niveaux vont être très rapides à faire, et après ça va se complexifier. Ça va se complexifier, même violent. Mais dans l'ensemble, c'est relativement simple. Voilà, maintenant on a le découpeur, on va pouvoir découper nos formes. On va avoir aussi, vous voyez, des couleurs. Attendez, hop. Et on a également des améliorations. Bon, on va voir tout ça en temps et en heure. Mais oui, déjà, premièrement, j'ai une accélération pour que les convoyeurs aillent plus vite. Donc, tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Ok. Alors, vous voyez ici que j'ai, que le centre me demande un cercle, un demi-cercle gauche. Et c'est précis. Mais ici, pour mon amélioration, j'aurai besoin d'un quart de corps, d'un quart de cercle, non, d'un demi-cercle, pardon, vers le bas. Donc, voilà, il faudra qu'on fasse ça. Au tout cas, je sais aussi qu'en amélioration, on me demande des carrés. Donc, je vais tout de suite les extraire. On va laisser un petit peu pour le moment la mission et on va se concentrer vraiment sur les améliorations. Parce que ça va être important et on va en avoir besoin. Donc, on néglige un petit peu les missions. De toute façon, voilà, on a tout notre temps. Et puis surtout, en fait, c'est un jeu où il faut être calme, en fait. Où il ne faut pas stresser, en vrai. Il faut prendre ça petit à petit. Il faut prendre ça à la cool. Il faut vraiment prendre ça à la cool. Alors, il me faut les cartes de gauche. Donc, hop, celle de droite, je vais la jeter. Voilà. Et on va... Alors, si c'est possible de raccorder ça comme ça, ça sera mieux. Voilà. Je vais mettre un autre extracteur. Bon, voilà. Ok. Donc, ça déjà, c'est en train d'arriver. Je vais avoir, à mon avis, la... Voilà. Je vais avoir les carèbes prochainement. Il me faut également les... Alors, j'appelle ça les shirukens. Donc, on va voir les shirukens s'il y en a pas trop loin. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça, c'était ma mission qui est terminée. Donc, la mission 3, ok. Alors, la mission 2 et la mission 3, je les ai finies ensemble. Parce qu'il m'a demandé des carrés pour la mission 2, je suppose. Et je les avais. Donc, on a déjà débloqué pas mal de choses. Premièrement, déjà, ce qu'on a débloqué, c'est ça. Ce sont les... Alors, ce sont les répartiteurs. Mais on va... Et ça, ça va être super pratique. Donc, déjà... Alors, il conseille... Le jeu conseille d'éviter de supprimer ce qu'on fait pour pouvoir nous en sentir. En vrai, je fais que ça. Supprimer, recommencer, supprimer, recommencer. C'est pas très grave. Donc, je vais mettre 4 répartiteurs comme ça. Voilà. Voilà. Ça va me permettre de gagner un petit peu d'espace. C'est ce truc-là. Donc, déjà, voilà pour les ronds. Ensuite, donc, je vais avoir... On va faire ça comme ça. Donc, j'appuie sur R simplement pour... Pour rotate les pièces qu'il me faut. Voilà. Les carrés, ça arrive aussi. Alors, il me faut quoi ? Il me faut... Alors, il me faut des demi-cercles en bas. Mais je n'ai pas encore la possibilité de pouvoir faire une rotation de mes pièces. Et le jeu me demande des carrés comme ça. Enfin, des demi-carrés. Donc, on va les faire après. Mais là, je voudrais, c'est vraiment qu'on chope du shuriken. Oh, génial. Ah, il y en a juste là. C'est génial. Ok. Il y en a qui sont vraiment pas loin. Par contre, le verre, là... Ouais, c'est bon. J'ai une autre source de verre pas loin. Donc, je peux même me permettre de taper un peu dans le verre. C'est pas trop bien. Hop. Alors, attendez. Hop. Ok, on va passer sous la source de verre qui est là. Comme ça. Ok. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Ok. Comme ça, je vais avoir mes shurikens qui vont arriver. Alors, en réalité, je peux même en extraire plus que ça. Nouvelle amélioration est disponible. Ah, ça, c'est mes carrés. Donc, mes extracteurs vont plus vite. Ouais, je crois que maintenant que ça va plus vite. Ouais, on va quand même améliorer encore un petit peu. Hop. Hop. On va simplement rajouter un extracteur en plus. Voilà. On va faire ça comme ça. Comme ça, c'est un flux constant. Voilà. Ici, pareil. Et si on veut... On peut faire ça. Voilà. 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 Comme ça, ça commence déjà à arriver. Donc, on va pouvoir... Après. Donc, c'est tout ce qui est découpage, rotation, empilage. Pour le moment, on n'en a pas encore, mais ça ne va pas tarder à arriver, de toute façon. On est là. Et donc, on va s'occuper de notre niveau 3 pour... Justement, pour débloquer la rotation, on va en avoir besoin. Donc, il va nous falloir, pareil, des extracteurs. On va faire ça comme ça. Alors, là, je vais me créer un petit atelier de découpe. Mais je me pose la question de me dire, est-ce que, justement, j'en produirais pas un qui soit un petit peu... Un petit peu ma stock, quand même. Donc, on va créer déjà une première usine de découpage, en fait. Vraiment quelque chose de... Hop, on va en créer 5. Donc, 5 unités. Alors, ce sont des parties gauches qu'il me faut pour le moment, donc... Non, des parties droites, pardon. Donc, ça, ce sont des parties droites, donc les parties de gauche, je vais les supprimer. Mince. Hop. Et donc ça, comme ça. Mince. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est parti. Je vais partir directement. Ouais, je passe au travers le vert, tant pis. Alors, ouais, non. C'est pas le bon plan, parce que là, je viens de bloquer mes sorties qui sont là. Autant passer... Autant passer par là. Voilà. Et donc, on a déjà notre quatrième niveau qui va arriver. On va attendre qu'il se passe. Voilà. Et on a les rotations. Ok. Donc, on peut déjà améliorer la rotation, justement. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Et on va avoir besoin aussi de quart de cercle supérieure droit. Donc, ça, on en fera aussi. Alors, voilà. Le prochain niveau, c'est ça. Et c'est pour débloquer les tunnels. Donc, ce sera pour pouvoir passer des lignes l'une sous l'autre. Ce qui sera assez pratique. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Ce sera... Pour le moment, on va laisser un petit peu ce niveau-là de côté. Et on va se concentrer sur la suite. Enfin, surtout sur les... Comment dire ? Les améliorations, encore une fois. Donc. Donc là, en fait, on va se refaire une... Pareil, en fait. Une usine de découpe. Ça, ça devrait aller. Et donc, il me faut, j'ai dit... Donc, des cercles comme ça. Donc, on va commencer par ça. Donc, au niveau rotation. De toute façon, on n'a qu'une seule rotation possible. Donc. Cette partie-là, il faut la faire retâter une fois. Donc, les parties de droite, on ne les fait tourner qu'une fois. Par contre, les autres, il va falloir les faire tourner trois fois. J'ai dit trois fois. J'ai oublié une voix ici. Filtre. Voilà. On va faire ça comme ça. Puis, on peut même mettre une double ligne. Comme ça. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Donc, pour le moment, bon, c'est un petit peu... Donc, cinq, ça a l'air d'être un petit peu overkill. Parce que je vois que j'ai un embouteillage. Bon, c'est pas grave. Ça va se faire. Et puis, de toute façon, je vais pouvoir encore améliorer mes Convoyeurs. Donc, finalement, ça ne va pas bouchonner longtemps. C'est pas très grave. Ensuite, on pourrait... Alors, je vais mettre les petits pins, là. Comme ça, on va... Hop. Comme ça, je l'ai à côté, ce que je dois faire. Voilà. On peut activer ces petits trucs-là pour pouvoir voir un petit peu où en sont les stocks sur le côté. Ça évite simplement de s'embêter. Allez cliquer en haut à droite tout le temps. Bon. Ça, ça se fait. On va commencer à faire l'écart supérieur droit. Donc. On va dire qu'on va... On va décaler d'un. Comme ça, au moins, on aura la vue sur les trucs. Alors. Ça va être un petit peu... Tendu. Donc, il faut que le coin inférieur gauche, je le décale d'un. Enfin, je le fasse tourner une fois. Que cela, je le fasse tourner trois fois. Ok. Ok. Pour la prochaine amélioration, il va falloir que je puisse colorer des pièces. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité. Et de toute façon... Ouais. Donc, il y aura le tunnel. Bah, écoutez. On va d'abord débloquer le tunnel. Comme ça, au moins, cette pièce-là. Parce que cette pièce-là, en fait, je peux la produire maintenant. En fait. Donc, je vais la faire maintenant. Et après, j'aurai qu'à redécouper encore ces pièces-là pour pouvoir faire des cartes de cercle supérieures. Donc, c'est quoi ? Ouais, on va décaler un petit peu, parce que si je fais ça, ça comme ça, ce sera bon. Merci. Voilà. Donc, on peut encore améliorer les découpeurs, les machines pour rotate les pièces et les emballages. Ici, il va falloir qu'on puisse combiner des pièces et les colorer. Et ici, pareil, il va falloir qu'on puisse colorer des éléments. Donc, il faut qu'on continue à progresser. Ok. Et ça y est, résultat, ici, ça s'est déverrouillé. Donc, en fait, mon usine là-bas, elle fonctionne difficilement. Et ouais, ça y est, on manque de cercles, ici, pour cette partie-là. Donc, on va aller chercher les cercles ailleurs. De toute façon, ça va être ça. Après, on va s'étendre, parce que les ressources dont on va avoir besoin sont de plus en plus éloignées. Donc, de toute façon... Par contre, plus les ressources sont loin, plus elles sont exotiques, on va dire. C'est que les formes simples, comme les carrés, les cercles, tout ça, on trouve ça beaucoup près du centre, sans problème. Par contre, dès qu'on va s'éloigner, voilà, on va vraiment avoir des formes beaucoup plus exotiques. Des mélanges, des... Et plus on s'éloigne, plus ça va être un petit peu chaotique. Voilà. Bon, on peut retrouver parfois des cercles encore, des carrés par-ci, par-là, voilà. Mais après, ça devient... Voilà, il y a des formes de plus en plus exotiques qui apparaissent. Mais qui ne sont pas forcément utiles, quoi. Donc, pour les extraire, en fait, il faut d'abord les extraire, puis ensuite, il va falloir les découper, les réassembler, quand on a besoin des pièces dont on a besoin. Ok, donc, j'ai le... Donc, j'ai les tunnels, j'ai vu. D'accord, mais la peinture, je ne l'ai pas encore. Bon, de toute façon, voilà. Donc, ici, c'est très bien tout ça, mais on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc, on va supprimer ça. Cette partie-là aussi. Et donc, ici, on va rajouter encore un étage. Alors, est-ce que j'ai... Non, il n'y a toujours pas le truc pour... Hop. Donc, ok. Donc, les parties de droite, elles sont bonnes. Il n'y a pas besoin de... De... De les changer. Par contre, les parties de gauche, il va falloir les faire pivoter deux fois. J'ai un doute. Non, pardon. Qu'une seule fois. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Une seule fois. Une seule fois. Voilà. Là, on commence déjà à avoir une petite usine, là, qui commence à contenir pas mal de machines. Donc, ici, hop. Je vais faire ça comme ça. Et on verra si j'ai besoin de... Davantage de... Hmm. ... ... Voilà, c'est histoire de vraiment De saturer ma machine au maximum Ici ça progresse L'esphère inférieure Est-ce que j'en ai encore besoin Alors Là dans l'immédiat non mais il va falloir que j'en ai encore D'avantage après Il est aussi terminé, oui déjà, oui Normal, donc ça y est j'ai la station de peinture Donc c'est là qu'on va pouvoir un petit peu Un petit peu encore progresser On va laisser aussi ce truc là arriver Mais on va s'occuper de cette forme là Donc je vais là, hop, je vais utiliser Le petit pin Et Et pour le prochain il va falloir Qu'on fasse des cercles rouges Mais d'abord on va faire, zut, alors excusez moi Ça, ça va arriver régulièrement, c'est quand je chope le haut De la fenêtre en haut Je me retrouve avec la fenêtre dans la souris Et puis ça fait ça Euh, ok Alors est-ce que des Des mires comme ça Ouais, j'en avais encore besoin Hum Est-ce que j'ai une autre source de carré Mais si possible Après Près d'un bleu Ouais, là Là j'ai des carrés, j'ai du bleu Et j'ai exactement ce qu'il me faut Donc on est reparti Je vais faire ça Non Je vais y arriver Voilà On va refaire un petit atelier de découpe Alors j'en fais qu'un pour le moment Mais Voilà Ah oui Attendez Parce que là, pareil En vrai ça, je peux l'améliorer On va juste l'améliorer rapidement Alors C'est celui-là que je dois Faire pivoter Attendez Il me faut quel côté Il me faut des côtés droits Ok Donc c'est bien le côté gauche Qu'il faut que je Je fasse tourner deux fois Voilà 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 J'augmente ma production Voilà Donc On revient à nos moutons ici Alors Il me faut J'avais dit Donc là c'est Donc pareil C'est des côtés droits Qu'il me faut dans tous les cas Donc les côtés gauche On va les faire tourner deux fois Et puis c'est tout Donc déjà Donc dans un premier temps Comme ça Donc j'appuie sur R A chaque fois Pour faire tourner La machine que j'ai Entre guillemets En main Donc ça Ok Donc c'est bon Là j'ai mes pièces Alors j'ai mes pièces Pour le moment J'ai mes pièces non colorées On va les colorer Après Ah Attendez Non Excusez moi Je suis idiot Je suis idiot On va pas faire ça comme ça On va pas faire ça comme ça On va faire notre atelier de peinture Avant Ça va être Ça va être plus simple Comme ça au moins Je peux peindre Les carrés en bleu Avant de les découper Ce qui me fait économiser Du colorant Donc on va plutôt Faire ça comme ça Donc Extracteur On va faire ça comme ça Et je la fais passer comme ça Vous allez comprendre pourquoi Et donc là On va créer une usine A peinture Directement Alors Que je ne dise pas de bêtises On part comme ça Donc il m'en faut 5 1 2 3 J'ai 1 2 3 4 Et 1 5 Voilà Et on va partir Ouais vers le haut Allez hop Ok Ensuite Il me faut des tunnels Donc première utilisation des tunnels Alors je vais en mettre un là C'est pour la forme Et On va remettre à nouveau Des répartiteurs Ici Alors je fabrique Et je vous montre après Donc Donc ici J'ai mes formes qui rentrent Donc il rentre ici Dans l'atelier de peinture Pas de soucis Et ici Je vais avoir Ma peinture Qui arrive Enfin mes colorants Donc ça passe dans le tunnel Ça passe par le Ça arrive en haut de la machine Et ce qui sort Voilà Et ce qui sort Ce sont Des carrés bleus Et là Je vais refaire Mon atelier De découpe Que j'ai supprimé Tout à l'heure Parce que je ne peux pas encore Copier Et déplacer Les Les machines Malheureusement Alors je n'ai pas prévenu Mais je tourne Et je ne sais pas Quand est-ce que les épisodes Vont couper Pour le moment Je tourne à la suite Sans vraiment me préoccuper Du temps qui passe Ok Non Comme ça Ok Hop Merci C'est pas par là Je voulais aller Alors Le jeu par contre Il se contrôle en QWERTY Je préviens Donc parfois On Voilà D'où pourquoi Je me plante Parfois De direction De direction Ça m'arrive Voilà Donc ça Ce sont Les parties Bleues Qui vont me servir Aux améliorations Et d'ailleurs Mes extracteurs Je ne vais pas encore Les améliorer Ok Donc ça Ça arrive Et donc pour continuer Il va falloir Que je Que je continue Que je continue En fait Et là Je vois Que j'ai Du bleu et du rouge Donc c'est parfait Je vais pouvoir faire Mon atelier de peinture Ici directement On va faire ça On va faire ça Comme ça Donc on va avoir ici L'entrée de peinture Avec Le tunnel Ici Donc l'entrée C'est de De la machine Ici La machine Et ici La sortie Et ici Evidemment On va même doubler L'entrée Hop Comme ceci Ok Bah écoutez C'est parti Donc Une Deux Trois Quatre Cinq Ça devrait suffire Et tout le reste Et tout le reste Ça va aller comme ça Bien sûr Il a fallu que mon Que mon chemin Se barre Alors Je construis tout Et après Je lance la machine Ça permet Ça permet aussi D'éviter Certains Désagréments Comme par exemple Une forme Qui part dans Là où par les couleurs Ou ce genre de choses Ce qui peut être Très embêtant D'accord Donc ce truc là Me sert Si 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 Zut Ce truc là Me sert C'est parce que Ici Je la mets pour la forme Donc ici On est bon Là Ce sera ma sortie Qui ira Jusqu'au centre Donc ça Pas de soucis Ça C'est mes sorties Hop Je mets mes extracteurs De cercle Parce que là Tout va bien Je fais rentrer Ma couleur Et là En toute logique Voilà J'ai des cercles rouges Qui sortent Il m'en faut 300 Donc on va On va laisser faire Ah Et il va me falloir Ces formes là Et là On va rentrer On va commencer A rentrer Dans la Dans la difficulté Du jeu En réalité C'est là Que le jeu Va devenir Un petit peu Moins marrant Enfin Un peu moins marrant En vrai Il faut le prendre A la détente Il faut Bon voilà De toute façon J'ai ça qui arrive Alors On va essayer Alors le mieux Ce serait d'essayer De trouver la forme Toute faite Ça Ce serait Vraiment Le truc génial Mais j'en doute Mais j'en doute Généralement Il n'y a pas la possibilité De faire une recherche Des éléments qu'on cherche C'est ça Ça serait cool Ça Ok Alors par contre Là je vois un truc Qui est Dont je vais avoir besoin Donc je le marque Tout de suite Quoi que là Ça serait plus simple Jamais bon C'est pas grave Lui là Attendez Le bleu Ouais le bleu Pas trop loin Attendez J'ai un doute Si je crois On verra Je le retrouverai Lui Ah Le mélangeur de couleurs Donc ça Ça va être utilisé Mais j'essaie de trouver Alors en fait J'explique Ce que j'essaie de trouver C'est cette forme là Qui soit présente Naturellement Mais C'est très rare En réalité Cette forme là De façon De façon Normale Généralement On trouve en fait Des Des morceaux comme ça Ou des moitiés Et il faut découper Pour réassembler Pour avoir le Le truc tout fait Et ça m'arrangerait Énormément De l'avoir Entre guillemets Au naturel Au naturel Et ça va être Un enfer Là il y a énormément De forme Là il y a bien Un truc qui va Non Non Donc Au pire Je peux prendre Cette source là La couper en deux Jeter la partie Où ce sont des carrés Pleins Et puis prendre Donc les Les quadrilatères Là j'appelle ça Des quadrilatères Mais Je sens que ça va devoir Se passer comme ça Malheureusement Je le crains Là je suis dézoomé à fond Bon Au pire J'en chercherai Mais on va On va devoir De toute façon Trouver ça Donc On a le mélangeur De couleurs Donc Je vais Je vais couper ça Alors Il me faut Du rouge Et du bleu Donc Du rouge Et du bleu J'en ai là J'ai vu Que j'avais du bleu Aussi là Ok Qu'est ce que De plus simple J'ai pas du bleu Plus proche On va être obligé De passer par là Ok Pas grave Ok Donc On va Sécréfier Les zones carrées Qui sont là C'est pas grave On va faire ça Comme ça Je le construis Encore une fois Je vous explique Après Comment ça fonctionne Mais en fait C'est pas C'est pas extrêmement compliqué Donc là On va avoir le rouge qui va rentrer là on va voir le bleu et donc à la sortie de la machine ici il ya le violet qui ressort par là voilà et cette partie là il me suffit de la raccorder à l'entrée ici mais c'était trop loin voilà comme ça ici j'ai du violet qui arrive et je vais avoir mes sphères violette qui est ce que me demande le niveau bon après voilà il faudrait que je me penche sur le shiruken cyan et puis et le champignon à ce que j'appelle le champignon mais bon voilà les extracteurs et les découpeurs ça va ça va assez vite faire ça comme ça voilà et merde voilà donc là le bleu arrive et puis ça va ça va se transformer en violet j'ai juste histoire de vous montrer je restais là un petit peu et après on va aller se concentrer sur les shiruken cyan voilà moi j'ai le violé qui commence à arriver et donc ça dans la machine pour créer les les sphères violette et ben ça sera fait quoi donc je réutilise l'ancienne voilà mon ancienne station de peinture qui me servait à faire des cercles rouges et maintenant je fais des cercles violets ok donc ça c'est une chose maintenant il me faut du cyan le cyan c'est du vert et du bleu et ben ça tombe très bien cette histoire on va créer la machine ici alors on va la créer juste légèrement sur lv ouais ouais normalement ici ça devrait pas se poser de soucis alors ça dépend parfois je fais des unités comme ça j'empile cinq unités parfois et plus tard j'en empilerai dix pour faire les grosses grosses usines vraiment quand j'ai besoin de beaucoup beaucoup de débit non c'est pas ça c'est ça en soit ça est ce que je vais en avoir besoin de beaucoup alors si j'ai besoin de beaucoup je pourrais encore ajouter des étages c'est pas un problème alors pour l'atelier ici il n'y a pas de d'ordre important pour pour créer la machine pour pour je dire pour faire le mélange de bleu et de verre donc ça ok et donc vous voyez là j'ai du j'ai du cyan qui est en train de enfin voilà qui est prêt à être produit une fois n'est pas coutume on va sortir par le bas arrivé voilà donc ça c'est une chose et maintenant il me faut donc de nouveau extraire des shiruken là zut attendez ça je vais le fermer parce que oui voilà parce que quand je passe dessus avec ma souris c'est chiant alors ok et là on va se faire un petit atelier de peinture donc si je le fais comme ça ça fait juste hop on va être passé comme ça comme ça ok ouais ça changeait pas grand chose hop c'est pas grave ah le niveau 9 donc on a voilà ouais on a on a d'autres répartiteurs alors ces répartiteurs là je vous les montre hop voilà ils sont ils sont plus compact en fait ça permet voilà quand on a un flux qui arrive en bas un flux qui arrive de droite on peut voilà on l'envers le gauche et puis évidemment on peut le le faire au tâté et il y a une autre version pour que ben évidemment voilà c'est simplement le l'opposé pour que ce qui arrive en bas et à gauche donc ça couvre les deux cas et puis voilà quoi c'est c'est oui ça peut être sympa mais en vrai moi je préfère utiliser cela mine de rien parce qu'en fait après si vous voulez par exemple si là j'ai un embouteillage ce que je peux faire contrairement à ce que je peux pas faire avec les autres répartiteurs c'est je je reprends ces répartiteurs là hop et là si je veux je double mes sorties en fait je doux je je mets ça là comme ça de à chaque étage et en fait je double mon flux de sortie ce qui peut ce qui peut être sympa en fait pour doubler ces flux d'entrée et de sortie ça peut être ça peut être pratique en fait donc c'est pour ça qu'en fait je préfère utiliser les trucs standard là les ces parties là qui sont standards on va sortir pour le bas encore une fois voilà il m'inspecte les tunnels à mettre bon le dernier à chaque fois je le mets pour la forme mais ok donc ah oui il manque le dernier ici voilà et donc là je fais rentrer les formes et ici je fais rentrer mon cyan ah effectivement la production allait pas être ouf si je mettais pas ça voilà et donc là j'ai mes étoiles cyan qui vont qui vont arriver enfin qui arrivent et donc c'est parti ah je vais aller faire suivre le trajet là voilà ok et on va s'occuper des champignons après et c'est là que je me dis voilà là ça vaudrait peut-être le coup ouais de doubler la production parce que bon le cyan il descend un petit peu mais mais ici c'est pas c'est pas très très rapide en fait donc peut-être qu'une unité de 10 serait plus pertinente en fait bon en tout cas on va augmenter encore les distributeurs les trucs comme ça et là j'ai mes étoiles de cyan qui commencent à arriver bon après il y aura ça mais là il nous faut l'assembleur qu'on a pas encore donc ça ce sera pour plus tard ça je vais laisser le petit pin ça je vais décocher décocher aussi je vais décocher ce dont je n'ai pas besoin enfin que je n'ai plus besoin de surveiller j'ai ça à surveiller j'ai ça à créer ah d'accord et puis ça donc j'ai la petite couronne c'est pour dire que c'est l'objectif de toute façon donc mon objectif excusez moi mon objectif de toute façon ce sont les océans donc c'est voilà c'est en cours c'est en cours il m'en faut 800 non ok ici j'en ai assez par contre j'ai augmenté la j'ai augmenté ici la production allez monte ok voilà donc voilà l'avantage de faire ça comme ça c'est vraiment que je peux je peux moduler comme je veux j'ai qu'à rajouter des étages et puis c'est parti quoi il faut juste que mes flux suivent après quoi c'est tout bon ça je peux déjà le raccorder à la limite il manque un étage bien sûr sinon c'est pas drôle bon là pour le coup on va le faire on va le faire comme ça ça m'étonnerait que je mette plus de 10 j'ai jamais vraiment eu besoin de créer une usine à 20 étages ou plus de 10 étages généralement de toute façon ça sature et ça ça vaut pas le coup allez elle est partie c'est que finalement le bleu je suis pas forcément non plus attendez excusez moi voilà excusez moi j'ai besoin de tousser donc bon de toute façon les étoiles c'est bon mais ouais on manque de prod sur le bleu sur le cyan je veux dire donc on va on va augmenter encore on va augmenter encore allez les derniers étages et 5 de plus ah l'assembleur donc là on va pouvoir assembler des pièces et donc on va pouvoir s'intéresser aussi aux pièces champignons là entre guillemets parce que c'est ça qui me manquait pour pouvoir m'attaquer à ça je vais le mettre pour la forme hop Voilà Et maintenant C'est mes extracteurs qui ne suivent plus Cet enfer Cet enfer Bon enfin bref voilà De toute façon voilà Il va falloir que je les améliore les extracteurs De toute façon ouais ça va être la prochaine améliore